Ma question c'est, sommes-nous seuls dans cet univers ? C'est extrêmement répugnant pour les êtres humains de penser que le cosmos est centré sur l'humain. C'est cette nature répugnante qui... Cette erreur qu'ils ont faite en vous disant, Dieu vous a créé à sa propre image, a rendu les êtres humains extrêmement stupides et insensibles à tout. Pourquoi Dieu ne peut-il pas ressembler à une sauterelle ? Je vous le demande. Pourquoi pas ? Non, c'est à moi qu'il ressemble. Vous voyez ? Non, peut-être qu'il ressemble à un insecte, peut-être qu'il ressemble à un bison, peut-être qu'il ressemble à un tigre, peut-être qu'il ressemble à un éléphant, ou peut-être qu'il ne ressemble à aucune vie sur cette planète, il ressemble à quelque chose d'autre, ou peut-être qu'il ne ressemble à rien. Cela n'est pas quelque chose que les êtres humains sont prêts à regarder en face. Ils doivent croire que Dieu est un grand homme ou une grande femme, plus de mains, plus de jambes, mais comme nous. Donc, cette idée que certaines religions ont mise dans la tête des gens a fait croire aux gens que le cosmos tout entier est centré sur l'humain, que tout est là pour nous. Cette idée brutale a détruit la planète. Toutes les créatures... Notre science moderne a coopéré à cela. Notre idée de la science aujourd'hui, c'est la recherche et la recherche, qu'est-ce que c'est tout ça ? Tout le truc, c'est comment tout utiliser dans l'univers pour notre bien-être ? Si on voit un arbre, on veut savoir comment l'utiliser. Si on voit un oiseau, on veut savoir comment l'utiliser. Si on voit une fleur, on veut savoir comment l'utiliser. Un insecte, un scarabée, un atome. Peu importe ce que c'est. Chaque chose, on doit savoir comment l'utiliser pour notre bien-être. On a appris à utiliser la plupart des choses. Mais le bien-être n'est toujours pas là, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? On a appris à tout utiliser, y compris les êtres humains, mais le bien-être n'est pas arrivé. Si vous avez simplement la patience de vous asseoir et d'observer des groupes de fourmis ou d'abeilles ou d'oiseaux ou tout autre animal, ils ont une vie pleinement épanouie et leur propre interaction sociale, à 100%. Des vies bien plus actives et vigoureuses que les êtres humains, à vrai dire. C'est juste qu'on pense que toutes ces choses sont là. Si quelqu'un trouve demain comment extraire des protéines des fourmis, c'est fini, toutes les fourmis ont disparu. On pense que c'est de la science. C'est de la folie, vous savez. C'est de la pure folie. Tout a sa place. Si on ne voit pas ça, alors on a perdu la tête. Donc la question... Le cosmos est-il centré sur l'humain ? Sommes-nous la seule vie ? Juste à l'instant, je me vantais d'être très logique. Si je parle de mes expériences, vous allez penser que je suis devenu fou. Donc je vais m'arrêter là. Mais il ne peut pas être centré sur l'humain, il est trop grand. Il ne peut pas être juste centré sur l'humain. Il ne l'est pas. Pour moi, c'est une expérience vivante qu'il ne l'est pas. C'est juste que je ne veux pas perdre ma réputation d'être très logique. Pour cette raison, je refuse de parler de certaines choses. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada